Et bien mesdames et messieurs, bonsoir, c'est depuis Bastia Poste 5 que nous nous retrouvons pour effectuer le vol retour du vol qu'on avait commencé hier, la rotation Paris-Orly-Bastia-Orly. Nous allons ramener les touristes, vacanciers de la Corse, de l'île de beauté, vers Paris-Orly avec ses opérations sur 777, puisque comme on l'avait dit à l'allée, certaines opérations se font sur avions long courrier en été. Et donc sur ces belles paroles, bienvenue à bord. Allez c'est parti, on va pas remettre le vol. Les doors par contre c'était quoi ? Doors, 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 doors. Hop, il est par contre ce qu'il est de Bastia. Doors. Voilà. Avec les montagnes Corse derrière donc. Le chargement de G6 a l'air d'être un petit peu capricieux. De toute façon c'est pas grave, on va feinter. On va prendre à peu près les mêmes masses que là, dès qu'à l'aller. On va prendre 20 tonnes de fuel. Et on va prendre en payload, on va prendre en PAX 2, donc 0, 0, et là on va prendre 280. Ensuite à l'FKB. Alors c'est sûr qu'on passe pas forcément par le FB pour ça. C'est à l'ancienne, un peu mes habitudes. Euh, on va voir si ça passe comme ça. Non. 0, 5. Alpha, 5. Alors, root request. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va prendre le payload de l'OFP. Simbrief payload set. Et set fuel. Block fuel is set. Crew requesting. Ouais, mais en fait, c'est pas bon. On va reprendre... On va reprendre ça. Voilà, 280. Et le fuel, eh bien, on a bien fait de vérifier. Descent forecast, uplink is ready. Wind data, uplink is ready. Perfinity is ready, route 1. OK. Load. Alors, je sais pas quelle métao on va voir à Paris. Mais pour l'instant, il fait pas beau. Donc, pour l'instant, c'est face à l'est pour l'arrivée. Aux dernières nouvelles. Mais je suis pas sûr que ça dure très longtemps, cette histoire. Alors, pourquoi il me met 340 ? On va prendre. Alors, accepte, reject 340. D'accord. OK. Cost index 50. ZFW, il est donc à 195.1. Et on va aller chercher les perfs. Avec, donc, runway 34. On revérifiera, mais normalement, c'était ça. Import from aircraft. Et import weather. Ouais, 30 degrés. 4 nœuds. 31 degrés. Et donc, ça, ça, faut vraiment que je corrige ça. Alors, du coup, flaps 5. Take off 2. Ah, c'est intéressant, ça aussi. De mémoire, le trim était à 4.25. Donc, on va reprendre les mêmes valeurs, ce qu'on a à peu près sensiblement le même. Alors, N1, 90. On avait même les valeurs qu'elle allait. Et donc, 90% et 46 degrés de fictive. 142, 147, 154. 142, 147, 154. Donc, take off 2. 46 degrés. Take off. Donc, ça, c'était cohérent. On a 35.9. Du coup, on va prendre 36. Flaps 5. En fait, je pense que c'est là, on n'est pas bon. Si. Par mois, hold. Si, c'est bon. Et, alors, ça, c'est normal. On n'a pas pris la piste. Donc, 34 pistes. On n'a pas pris. On n'a pas pris. On n'a pas pris. Donc, c'est énorme. On n'a pas pris. On n'a pas pris. Alors on va, non c'est pas hide, c'est unload, je me fais toujours avoir, et import flight. Pour l'instant, piste 0-6, 34-2 Romeo, donc take off maintenant, donc V143, 147, et 214 pour la masse des take off, et là il me met trim 3-0, donc ça c'est bon, heureusement qu'on a le macdu pour nous, donc le trim à 3 plutôt. Alors, et ce qu'on a pas vu aussi, c'est donc le départ standard, QNH 10-12, pardon. Donc départ, Open Chart, Acuti 2-Romeo, donc rien de très compliqué, Cap 240, attention Cap Corse, donc Cap 0-17, Cap 510, Girac, et Acuti derrière. Et donc, Transition Altitude 6200 pieds, et Initial Climb Clearance by ATC, et on va prendre du coup, on va pas s'embêter, on va prendre 340. Et puis, on va lancer le pushback. Et puis, on va lancer le pushback. Track and departure. C'est pas grave. C'est pas grave. Park clearance requested. Oxygen test 100. 100 Donc close all Flight instrument aiding altimeter is set, parking brakes is set, checklist completed Flight instrument, the Commandment of the top and the side of the top Before start check display deck doors, closed and... As I deactivate it MCP, donc passenger signs, note OK, auto MCP, V2 waiting, ALT set, take off speed, V1, VR, V2 set SIDU pre-flight completed, trim is set, taxi and take off, briefing complete, back on light is on checklist completed En fait j'ai plus de son sur le... sur AES Pourquoi j'arrête pas de dire AES, c'est pas AES, c'est GSX Bref, allez, c'est parti Pour le repoussage et bientôt le démarrage des deux moteurs Depuis l'FKB donc Et on d'office La marche de l'eau Engine, uh, one, two, starting starting ouh je sens le folklore de GSX encore on va s'arrêter là c'est pas possible ça vraiment ça c'est vraiment les choses un petit peu compliquées parking breaks nous empêche des jolis push back je crois qu'on a déjà eu le problème sur A320 d'ailleurs je pense que le profile est pas bon sur cette scène on va rechanger ça flaps flaps 5 speed checked euh pas plus speed check flaps 5 checked pardon et confirme good engine start on va rechanger on va rechanger à la télé on va rechanger on va rechanger on va rechanger un peu ouais C'est parti. 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 Niveau 140 Ça monte bien, forcément Ça monte bien Ça monte bien Et le monstre, The Beast, la bête absolue Voilà, c'est absolument magnifique C'est parti Et ça monte encore, on va aller chercher Niveau 340 aujourd'hui pour ce vol Et on aperçoit déjà évidemment les côtes De la côte d'Azur La côte de la France continentale Et peut-être du contrôle à l'arrivée, on espère C'est dommage que l'avion soit pas bien orienté par rapport au soleil Mais c'est pas mal quand même C'est pas mal C'est pas mal Vraiment très jolie petite escapade rapide Sur l'île de beauté donc Avec un avion prélevé du parc Khoi Pour Caraïbes et au sein indien Avions qui sont habituellement réservés à la desserte des drum-toms principalement La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion notamment Allez ça monte bien, bientôt le top of climb Bon désolé pour le repoussage GSX Ça va vraiment pas Il va falloir mettre ça à jour Parce que là c'est vraiment pas ça On va donc tout doucement longer les côtes Enfin croiser la côte d'Azur Du côté de Nice, d'Antilles Pour remonter tout doucement sur la région parisienne Que nous devrions atteindre d'ici un tout petit peu plus d'une heure Une heure presque maintenant Avec le décollage Sous-titrage Société Radio-Canada On voit encore la Corse derrière Et vue imprenable sur le moteur numéro 1 de ce Boeing 777 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive probablement au niveau de vol maintenant Non? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça se couvre tout doucement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce qu'il y a toujours du contrôle en Ile-de-France ? Vente question Et non malheureusement Par contre Par contre peut-être on va sauver les meubles avec la tour d'Orly Orly est toujours ouvert Et Orly toujours face à l'est pour l'instant On va infuser les terres françaises Enfin pardon Les terres continentales par Nice Comme à l'allée Et vue donc absolument magnifique sur les Alpes Là on ne s'en lasse pas J'arrête pas de faire des captures d'écran Voilà voilà C'est vraiment absolument magnifique On voit donc Monaco et Nice en contrebas Nice qui est d'ailleurs Qui est par ailleurs contrôlé en ce moment Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 C'est difficile en fait de rajouter des commentaires Ça fait plusieurs fois que On se délecte devant ces images absolument d'un autre monde On est sous FS 2020 En 2024 Voilà ce qui est rendu possible en ce moment même Avec PMDG avec les scènes par défaut et donc voilà cet ensemble cela donne cet ensemble absolument magnifique on ne s'en lasse vraiment jamais et donc c'est pour vous sur Simavia Twitch notamment Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! Alors que nous sommes pour l'instant en route vers la région de Grenoble C'est parti Il y a un trafic Il y a un trafic Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un LFPO et un FKB Donc c'est notre consoeur sur le FF44-65 en 3.20 Alors qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? Je pense que je vais me reconnecter parce que pilote altitude Je pense qu'il y a un trafic de... Alors qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, altitude a du mal à se connecter Ça, ça me plaît beaucoup moins par contre Alors qu'est-ce que c'est ? 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 Très bizarre si ça Alors qu'est-ce que c'est ? 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 Ah ben ça m'a l'air beaucoup mieux comme ça Voilà Je crois que Pilot Corps avait bugué Alors On retrouve EVAP en meilleure forme Déjà Petite frayeur Bon par contre la tour d'Orly a fermé Donc il n'y a plus rien Pour l'instant On va quand même regarder la dernière météo Parce que ça me semble un peu bizarre cette histoire Alors Electronic flight bag Arrival À même pas Un peu À un peu On va quand même On va en faire Donc là On va en faire ... On va en faire C'est parti. Au nord-est de Lyon, on va voir si on arrive à la voir, la ville de Lyon, avec d'ailleurs toujours cette petite dalle qui fait défaut, je ne sais pas si on va voir quelque chose. On voit le pied du massif central. Ah oui, il y a la dalle, et donc Lyon-Saint-Exupéry, on reconnaît grâce à ça. Voilà, c'est toujours cette dalle qui n'arrive pas à se télécharger, c'est toujours la même, et donc Lyon ici. Voilà. Derrière les nuages. Et mine de rien, on approche bientôt le top 10, après 43 minutes de vol, ça passe vite. Merci. 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 C'est parti. 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 Autopilot. 1, 1,000. C'est parti. 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 C'est parti.